Une maison, un couple, des spectateurs qui adorent, d'autres qui détestent, des analyses de toutes parts, parlons aujourd'hui du film le plus polémique de la semaine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Mother de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence et Ravière Bardem. Cette vidéo sera un petit peu spéciale parce que le film est très complexe et sujet à beaucoup d'interprétations et j'avais vraiment envie de pouvoir vous livrer la mienne afin qu'on puisse en débattre également dans les commentaires de cette vidéo. C'est pourquoi en seconde partie de cette vidéo il y aura un volet analyse et donc spoil. De toutes les façons si vous n'avez pas encore vu le film, si vous hésitez à le voir, si vous avez envie de le voir, le conseil que je peux vous donner c'est d'arrêter cette vidéo tout de suite. Ça va pas être très bon pour mon watch time de YouTube, tout ça. Mais bon, enfin, c'est d'éviter toutes les critiques, de ne même pas écouter celle-ci finalement, d'éviter la radio, d'arrêter de regarder la bande-annonce, d'éviter au maximum de rencontrer toute information concernant le film parce que franchement ce serait dommage. Quand vous l'aurez vu, revenez, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite on pourra en parler parce que c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il prête à beaucoup d'interprétations, que tout le monde n'a pas la même vision du film, qu'il y en a qui l'adorent déjà et d'autres qui le détestent déjà en trouvant qu'il est grotesque et ridicule, donc il est vraiment très important d'en parler. Maintenant pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu mais qui continuent quand même à regarder cette vidéo, Mother, c'est l'histoire d'un couple avec une belle différence d'âge qui emménage dans une nouvelle baraque. La nana retape la maison tandis que le mec écrit des bouquins, un jour un homme un peu étrange sonne à la porte et je m'arrêterai là pour le pitch parce que ça ne sert à rien d'en savoir beaucoup plus, il faut voir le film. Le film est une sorte de huis clos qui prend rapidement des tournures cauchemardesques. Le spectateur vit le film du point de vue de Jennifer Lawrence, il vit l'expérience avec elle et il n'en sera jamais plus que ce qu'elle même comprend. C'est un film que je trouve moi très onirique et qui pour moi est une allégorie, une métaphore mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Du fait que le film s'éloigne d'une réalité concrète et socialement acceptable, il est clair qu'il va en dérouter plus d'un et qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont trouver ça grotesque, ridicule, sans que ni tête, qui vont avoir envie de partir pendant tout le film et d'autres qui vont y voir un sens et vont trouver ça génial. C'est même possible de trouver tout le film grotesque et d'y voir un sens à la toute fin. Les thèmes du film, si on veut d'abord en parler de manière un peu superficielle, ce sont des sujets qui sont très importants pour Aronofsky et qui ont déjà été traités pour la plupart dans d'autres de ses films. Je les ai presque tous vus ces films sauf The Fountain pour une raison que j'ignore, je ne l'ai pas vu. Et c'est à mon avis le film de la filmographie d'Aren Aronofsky qui se rapproche le plus de Mother mais du coup je vais pas pouvoir faire le parallèle là tout de suite. Mais c'est pas très grave. Donc les thématiques qu'on retrouve une nouvelle fois dans Mother ce sont par exemple la célébrité qui avait déjà été traitée dans Black Swan et dans The Wrestler ou à proprement parler pas exactement la célébrité mais le succès également. On retrouve à nouveau dans Mother aussi le thème de la religion qui avait été bien sûr extrêmement traité dans Noé mais aussi dans The Fountain si je ne m'abuse. Il y a un mot qui revient quand on écoute les gens qui aiment Aronofsky parler de ses films et c'est le mot bouleversant. Moi je me rappelle avoir eu 15 ans, avoir regardé Requiem for a Dream et être resté là comme ça devant le générique de fin pendant je ne sais pas combien de minutes parce que c'était bouleversant. Moi j'ai aimé tous les films que j'ai vus de lui. C'est un réalisateur que j'affectionne parce que justement moi j'attends d'être bouleversée par le cinéma, d'y trouver une expérience de voir quelque chose que je ne peux pas forcément vivre dans ma vie de tous les jours et justement j'aime bien qu'on vienne chercher au plus profond de moi des sentiments que je n'ai pas l'habitude de ressentir et de montrer des choses qui vont me bouleverser. C'est pour ça que moi je suis déjà allée voir Mother en étant à demi convaincue de ce que j'allais voir et je n'ai pas été déçue parce qu'une nouvelle fois c'est venu me chercher et ça m'a bouleversée. Parlons un peu de la réalisation. On ne retrouve pas dans Mother certains gimmicks de réalisation, de mise en scène très célèbres de Darren Aronofsky comme par exemple l'enchaînement très rapide d'images pour faire une transition qu'on a pu voir notamment dans Requiem for a Dream et dans Noé. Pas de ça ici. La réalisation de Mother elle se rapproche plus de celle de Black Swan dans un côté très tourbillonesque. C'est un ouragan cette réalisation. C'est hyper rythmé. La caméra passe son temps à tourner et à tourbillonner et surtout à tourbillonner autour de Jennifer Lawrence. Il y a beaucoup de gros plans et c'est comme si Darren Aronofsky il avait toujours voulu la mettre au centre de ses plans et la filmer sur quelque chose qui... Enfin c'est très près du corps et ça va jamais plus loin que le plan américain. On la voit rarement de la tête aux pieds. Cette caméra qui tourne évidemment elle accentue le malaise que veut donner le film. Elle vous rend un petit peu malade finalement et c'est ça toute l'ambiance que veut créer le film. Enfin ça va très très vite, ça tourne, ça tourbillonne et en fait vous ne pouvez rien faire face à ce qui est en train de vous arriver. Le film parle aussi d'intrusion. Il y a un côté très étouffant alors que la maison est immense et la réalisation, la mise en scène est tellement forte que le film est très crédible dans les émotions qu'il veut faire passer qui sont la peur, l'oppression et l'incompréhension. Je ne vais pas vous le cacher, le film est difficile à regarder. On ne se sent pas bien, c'est une véritable expérience. C'est vraiment pas pour tout le monde. Ça en est malsain. Il y a des moments où on a presque envie que ça s'arrête tellement c'est violent et tellement c'est désagréable à regarder. Mais bon, c'est ça aussi le cinéma et moi c'est ce que j'apprécie. C'est de vivre des émotions fortes aussi qu'elles soient bonnes ou finalement mauvaises. C'est une expérience. Vous n'aurez peut-être pas forcément envie de le revoir mais en tout cas ce sera inoubliable. Rien à dire sur le duo d'acteurs. Jennifer Lawrence a un très beau rôle sublimé par l'œil d'Aronovsky. Elle incarne ce beau personnage malmené avec énormément de justesse. Elle est très loin des rôles qu'elle a déjà eu. C'est quelque chose de complètement nouveau pour elle ce rôle-là et honnêtement ça lui va très bien. Rien à redire non plus sur Robert Bardem qui cultive une très belle ambiguïté qui est aussi un personnage intéressant avec une vraie dualité qu'il arrive bien à exploiter. Donc le duo fonctionne vraiment très bien et aussi il faut signer la présence de Michelle Pfeiffer qui est tout à fait juissive je trouve. Elle a un rôle dont je ne peux pas parler mais qui est... Enfin qu'elle incarne très bien. Passons maintenant à la partie analyse parce que cette fois c'était vraiment important pour moi d'aller en profondeur dans les messages que j'avais pu retirer de ce film de vous expliquer ce que moi j'ai compris pour que vous puissiez également m'expliquer ce que vous, vous avez compris parce que ça fait partie de l'intérêt de ce film les différents niveaux d'interprétation et ce que chacun peut en voir en fonction de sa propre sensibilité donc c'est vraiment très important d'en parler. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous êtes toujours là je vous invite à partir et à aller voir le film et à revenir plus tard avec votre propre analyse pour pouvoir la confronter à la mienne. J'ai lu pas mal de retours sur le film et notamment pas mal de critiques négatives où je me suis dit mon dieu mais en fait on n'a pas vu le même film c'est pas possible ils n'ont pas compris ils sont passés à côté du message enfin c'est mon ressenti à moi parce que j'ai eu l'impression qu'il y a pas mal de critiques pas mal de journalistes ou même pas mal de personnes en général qui se sont arrêtées aux références bibliques qui apparaissent dans le film à partir de sa seconde moitié. Alors certes elles sont là et elles existent on est obligé d'y penser mais finalement pour moi ces références bibliques qu'on voit arriver comme ça d'un coup dans le film elles sont là uniquement pour prouver que chaque histoire peut être une référence publique et que finalement elles sont partout. Pour moi et c'est mon analyse propre le film est une allégorie de la relation de couple. La maison symbolise l'écrin de la relation c'est là qu'on construit la relation de couple et qu'on l'entretient. C'est là que se construit l'amour entre deux personnes il peut naître déjà ou renaître d'un tas de cendres et ensuite on le retape on le rebâtit on en fait quelque chose de neuf. Aucun des personnages du film n'a de prénom je sais pas si ça vous a marqué mais c'est le cas aucun n'a de prénom c'est ce qui pour moi est vraiment le symbole que le film n'est pas une histoire qui est arrivée à deux personnes mais c'est une histoire qui arrive à tout le monde et qui peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner de prénom à ces personnages parce qu'ils sont parce qu'ils sont vous ils sont moi ils sont tout le monde. Donc le personnage de Jennifer Lawrence est clairement le personnage le plus investi dans la relation c'est elle qui retape la maison c'est elle qui décore tout c'est elle qui en prend soin tandis que lui il est là à simplement écrire égoïstement et ne s'occupe pas de la relation alors qu'il est aussi à l'intérieur de celle-ci. Évidemment c'est pas très équilibré tout ça donc qu'est-ce qu'elle fait Jennifer Lawrence quand ça ne va pas elle s'approche des murs de la maison pour ressentir au fond d'elle son coeur et se rendre compte oui effectivement qu'il bat toujours pour la vière et qu'elle a encore de l'amour pour lui. Quand ça va pas du tout elle boit une petite potion que vous avez tous vu dans le film cette petite potion un peu dorée qui doit être là pour raviver la flamme. Elle la jette dans les toilettes quand elle est enceinte parce que finalement elle n'en a plus besoin parce qu'elle n'aura plus besoin de raviver la flamme de l'amour vu qu'elle aura toujours l'amour pour son enfant qui est le seul amour indéfectible. Tandis qu'elle donc elle entretient la maison en faisant tout joli le ravière lui qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il invite constamment des gens dans la maison sans lui poser la question. C'est d'abord la famille qui ramène ses propres problèmes puis ensuite ce sont tout un tas d'inconnus et bien oui pourquoi ? En fait il laisse simplement des gens s'immiscer dans leur relation d'abord des gens qui peuvent qui peuvent être proches d'eux mais qui ramènent leurs propres soucis au sein de leur propre relation créant l'indistance et ensuite c'est le fait qu'il soit quelqu'un de connu et de célèbre qui ramène entre eux un tas d'autres gens vraiment une masse impossible qui amène encore une difficulté supplémentaire à la relation parce qu'il n'y a pas que la famille à gérer entre eux il y a encore tout un tas de fans tout un tas de monde qui les connaissent et vivent avec eux finalement à l'intérieur de cette relation et ils ne peuvent plus simplement être tous les deux il y a finalement tellement de monde au milieu de cette relation que c'est ça qui finit par détruire la maison et donc détruire la relation c'est là qu'elle essaye encore une dernière fois de toucher les murs de la maison et elle se rend compte que son petit coeur il est devenu tout gris tout pierre parce qu'il n'y a plus rien à donner elle lui a tout donné à Ravière il n'y a plus rien elle est à sec elle n'a plus d'amour lui il comprend pas vraiment ce qu'il fait parce que c'est inconscient finalement de laisser s'immiscer tellement de gens au milieu de sa relation c'est pas quelque chose qu'il a voulu créer mais bon il doit s'ennuyer un petit peu alors il laisse faire les choses et finalement c'est là que ça implose mais bon qu'est-ce qu'il fait lui il veut pas qu'elle parte donc à chaque fois qu'elle essaye de sortir de la maison il la ramène à l'intérieur il veut la maintenir quand même dans cette relation chaotique dont les murs s'effritent et où il ne reste presque plus rien mais lui il ne veut pas qu'elle parte évidemment l'inéluctable se produit il n'a plus rien à sauver il ne reste donc que la rupture qui est symbolisée par cet incendie qui finit par tout détruire elle meurt et finalement elle lui laisse à lui le souvenir de cet amour qu'elle avait pour lui qui l'aidera lui ensuite à rebâtir une autre relation avec une autre personne sur les cendres de cette ancienne relation je sais pas si tout a été très clair mais pour moi ça l'est je sais pas si je ne sais pas si vous vous avez perçu ce genre de choses dans le film ou si vous vous avez vu plutôt une réflexion sur l'humanité comme j'ai pu lire aussi mais pour moi c'est clair et net que c'est pas une réflexion sur les gens qui s'invitent chez vous et prennent toute la place et le fait que tout le monde soit devenu impoli et que plus personne ne respecte l'intimité de l'autre non c'est pas ça pour moi c'est l'allégorie donc de cette relation de couple qui est déjà pas très équilibrée et qui en plus est de toute façon vouée à l'échec parce qu'il y a trop de choses qui fonctionnent pas j'ai pas tout compris tout de suite comme ça j'ai vraiment passé les deux heures du film avec les sourcils en l'air comme ça en disant mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe et d'un coup avec les dernières scènes paf c'est comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient à leur place d'un seul coup et j'ai eu l'impression d'avoir compris ce que j'avais vu pendant deux heures mais effectivement il faut pour arriver à ce stade se farcir les deux heures et rester concentré dans cette espèce de cauchemar impossible où ça devient à chaque fois de pire en pire et on se dit mais quelle est la solution quoi et où ça veut en venir vraiment c'est ça vous posez pendant tout le film cette question de savoir mais où est-ce qu'on va il y a certainement encore d'autres choses à comprendre sur ce film mais comme je le disais avant pour moi c'est pas un film sur les problèmes de l'humanité c'est pas non plus un film sur la création et la célébrité non pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment cette allégorie du couple où tout le monde se mêle tout le temps des relations des autres alors quand ça marche déjà pas bien et ben ça finit juste par tout détruire c'est un très beau film si on ose le considérer comme une métaphore et pas comme une histoire concrète qui arrive simplement à deux personnes lambda non c'est une histoire universelle finalement de ces problèmes relationnels qu'on a dans un couple et qui arrivent à tout le monde si on est qu'un seul à entretenir la maison pendant que l'autre laisse toujours la porte ouverte on peut pas y arriver la maison elle sera quand même toujours seule c'est un beau tableau certes dérangeant mais extrêmement bien pensé avec une réalisation cohérente qui fonctionne et qui va vous chercher au trip et vous prendre par des émotions que vous avez pas forcément envie de ressentir mais merde elles sont là ça peut ne pas plaire on peut ne pas se sentir touché par tout ça et voir qu'un truc qui n'a ni queue ni tête et qui est complètement ridicule oui mais si on y réfléchit vraiment si on prend le temps de se poser sur ce qu'on a vu et ben il est possible d'y trouver un sens parce qu'aucune scène n'est là par hasard tout a un sens il suffit de le chercher par contre on va pas venir vous la porter sur un plateau d'argent et c'est bien ça le problème du cinéma de Darren Aronofsky il faut aller il faut y aller soi-même chercher ce qu'on a envie d'y trouver voilà vous avez mon avis sur Marvel de Darren Aronofsky je vous invite à commenter pour me livrer votre propre analyse aussi je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Vodcaster et aussi si vous habitez à Strasbourg, en Alsace ou dans les environs à vous rendre pendant les 10 jours qui viennent là au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg ça vaut vraiment le coup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz